Colettez-vous, collettez-vous, collettez-vous. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Cher parent, mettez-vous en ligne. On va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne. C'est important. voilà connaissez vous on était vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous massivement connaissez vous connaissez vous je pense que ça va pas plaire certaines personnes mais c'est la vérité voilà ça va pas plaire d'autres personnes mais c'est la vérité les papaux pour qu'on quitte la voilà il faut casser les papaux pour quitter ça est ce que vous comprenez voilà il faudrait qu'on passe les papaux alors je suis pas là pour tarder je vais faire rapidement donc le titre de ma vidéo est clair je dis bien le titre de ma vidéo est clair les africains qui se plaignent parce que l'afrique est pillée j'aimerais leur faire comprendre que c'est la loi de la nature sinon les félins n'allait pas vivre les félins n'allait pas exister quand je parle de félins je parle des animaux comme les lions les tigres et consorts les hyènes ces gens d'animaux là sont des félins ils ont besoin de chasser pour manger donc dans le monde des humains il y a aussi des prédateurs et donc les prédateurs ont besoin de chasser piller pour survivre de la manière ça est dans le monde spirituel c'est comme ça ça est dans le monde physique de la manière ça est chez les animaux c'est comme ça aussi ça y est chez les humains est ce que vous comprenez la logique d'abord avant de rentrer dans le but du sujet j'aimerais vous parler d'un médicament miraculeux dont beaucoup de personnes ont besoin hommes comme femmes tout le monde a besoin de ça pour se sentir à l'aise dans sa peau et ce médicament c'est un médicament vraiment très miraculeux c'est un médicament il n'y a pas une histoire de limite pour des bons il faut combien de temps de traitement non 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 c'est un médicament avant de commencer le traitement c'est un médicament d'amaigrissement c'est à dire quand tu veux être en ski net formes mais tu veux être voilà tu ne veux pas tu as tout et quand tu veux mais gris tu ne veux plus être un peu maintenant il ya d'autres qui veulent être un peu ça c'est autre chose mais il ya d'autres qui sera pour tout qui veut le perdre du poids je parle de ces gens de personnes tu peux être un homme comme femme est ce que vous comprenez le médicament il n'y a pas de délai pour dire le traitement du combien de jours ou bien combien de mois ou bien combien de semaines ça n'a rien à voir c'est un médicament qui est tellement puissant et très rapide toi c'est toi qui faut que ton poids c'est toi qui est à ton corps tu sais quelle forme qui te va avant de commencer tu te pèse tu regardes ton poids la masse ta masse corporelle tu dis bon je fais 120 kg ou bien 130 kg ou bien je fais 92 kg je veux perdre environ 20 kg ou 30 kg ou bien 35 kg c'est à toi de définir le nombre de kg que tu veux perdre mon frère ou ma soeur tu n'as pas besoin de faire du sport matin midi et soir tu n'as pas besoin d'aller faire chirurgie chez les médecins parce que les balles on peut te rater et puis tu vas avoir des cicatrices ensuite ta peau avec ce médicament il n'y a aucune cicatrice il n'y a aucun autre il n'y a aucun autre problème en dehors du médicament c'est à dire il n'y a pas de séquelles il n'y a pas d'effet secondaire pour dire bon j'ai fait le médicament est ce que j'ai fait non 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 c'est un médicament qui est naturel naturel précis aigu et pointu il faudrait que ça soit clair tu te pèse c'est un médicament que tu prépares tu bois l'eau là c'est l'eau là que tu prends tu mets ça dans un petit verre de thé tellement c'est puissant il n'a pas besoin de boire gobelé ou bien gros verre c'est un petit verre où on met le café là c'est ce que tu prends à tiens tu bois matin et soir d'ici ils vont dire une semaine tu risques de perdre au moins 5 kg j'ai dit bien d'ici ils vont dire une semaine tu risques de perdre 5 kg ils vont dire mais il y a quoi tu vas perdre ton poids à un rythme pas possible toi même tu seras étonné or si tu fais du sport pour perdre au moins deux kilos il te faut au moins trois mois ou bien deux mois mais ça tu risques de perdre 5 kg chaque semaine mais il faut te peser pour ne pas que après tu regrettes ta forme parce que ça fait maigrir quand je dis ça fait maigrir ça fait maigrir quand tu prends ça c'est comme si tu étais en jeûne c'est comme si tu ne mangeais pas de la manière que tu perds ton poids c'est comme si tu ne mangeais pas ton corps c'est comme si ton corps était privé de nourriture et donc tu maigris à une vitesse en lumière donc tu te pèses cette semaine la semaine prochaine tu te pèses tu sais que tu as perdu beaucoup de kilos si cela te suffit tu arrêtes d'utiliser le médicament on n'a pas dit de vider tout le médicament non 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 c'est un petit médicament mais c'est très efficace donc on n'a pas dit d'utiliser tout le médicament sinon tu risques de voir les os sur ton corps c'est les os qui vont rester tellement c'est puissant donc quand tu prends le médicament tu regardes ton poids tu sais que ah là là ce poids l'ambient cette masse corporelle que j'ai là ça me va tu arrêtes faut pas utiliser mais le médicament de façon abusée sinon parce que quand tu maigris tu ne grossis plus tu vas bon manger tu vas plus grossir ah oui oui je préviens quand tu manques tu bois le médicament et que tu maigris là si tu veux il faut manger truc au hamburger truc au chawama il faut tout bon tu vas plus grossir pour grossir il faudrait que tu ailles chercher des vitamines pour boire plusieurs vitamines pour que tu puisses reprendre du poids voilà pourquoi le médicament quand tu prends ça il faut être sûr de toi que le poids que tu veux là c'est ça parce que si tu vas au delà de ça et que tu maigris trop tu vas plus grossir donc si par exemple tu pèses 100 kg et que tu dis bon tu veux avoir 80 kg et que tu abuses tu utilises le médicament que tu te retrouves à 60 kg c'est comme ça tu vas rester les 60 kg il faudrait que ça soit clair donc c'est un médicament pour l'amaigrissement c'est tellement fort et puissant et rapide donc pour toutes les personnes qui en ont besoin si tu es gros tu as beaucoup faut pas faut pas avoir honte il n'y a rien tu parlais la rente là ça brise les foyers ça ça gâte tout quand tu sortes souvent on te regarde mal et tout les gens vont se manquer de toi c'est pas bien faut pas avoir honte quand t'attends l'incontournable gars il te donne ce médicament tu prends ça et puis ça apaise tout que tu sois un homme ou une femme les enfants peuvent aussi utiliser il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème là dedans et dans ça est ce que vous comprenez donc en dehors de ça il y a aussi pour l'origine la faiblesse échelle pour bien cogner au lit voilà si tu as besoin de mieux cogner au lit pour faire plaisir pour amener je sais pas madame au 47e ciel de la planète et terre mon frère tu peux t'approcher tu commandes ta part et puis je te sers maintenant si tu as le coco ça est l'hémorroïde le coco on appelle ça hémorroïde et si tu es hémorroïde un tel homme hémorroïde ou bien une femme hémorroïde mon frère ou ma soeur n'hésite pas contacte moi je vais te servir le médicament ça te sera servi quel que soit l'endroit où tu es sur cette terre il suffit de me contacter ma soeur mon frère tu vas recevoir ta barre voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc pour toutes les personnes qui sont intéressées je laisse mon numéro 0033 je répète 0033 780 49 53 79 je répète 0033 780 49 53 79 donc pour toutes les personnes qui sont intéressées vous pouvez me joindre sur whatsapp alors donc on quitte ce côté là nous allons maintenant rentrer dans le but du sujet le titre de ma vidéo est clair vous savez que la france est un pays prédateur ou bien la france est prédatrice c'est comme dans la jungle dans la jungle il y a des prédateurs et comme on appelle les autres les chasser si on peut le dire ainsi il y a des gibiers donc le lion a besoin de chasser pour se nourrir sinon le lion va mourir ah oui s'il ne chasse pas il meurt de fait le tigre a besoin de chasser pour se nourrir sinon il meurt la hyène a besoin de chasser les loups ont besoin de chasser les lycans tout ce que vous pouvez imaginer les léopards les guépards tout ça là les panthères tous ces animaux là c'est fait en besoin de chasser pour se nourrir mais ceux qui sont chassés là eux ils ont commis quel péché le petit gibier a commis quel péché pour qu'on le pouchasse et on le tue ils ont commis quel péché ils n'ont pas commis des péchés mes frères ils n'ont pas commis des péchés mais le bon dieu qui a créé tous ces animaux là qui a créé les fêlés c'est ce même dieu là qui a créé les animaux est vivant l'esprit que dieu a mis au sein de ces animaux qu'on appelle les fêlés c'est cet esprit qui les pousse à chasser donc dieu a créé chaque espèce il a doté chaque espèce d'un esprit et c'est l'esprit qui pousse sur ces espèces à faire ce que dieu a programmé en elle est ce que vous comprenez ma logique si vous comprenez raisonner parce que ne restons pas là dans le monde physique on va regarder à nos gros yeux il faudrait qu'on aille dans une autre dimension pour expliquer pourquoi l'afrique souffre et donc ceux qui vont comprendre excusez moi ceux qui vont comprendre ils comprendront pourquoi l'afrique souffre ils comprendront pourquoi l'afrique est souffrance est ce que vous comprenez c'est comme le chasseur il prend son fusil sur son épaule il se rend en brousse il tue la gazelle la gazelle a commis quel péché pour que le chasseur aille le tuer parce que tout simplement il est chasseur il est chasseur et donc peut-être son rôle sur cette terre-là c'était d'être chasseur donc il est né là il a eu une mission accomplie et cette mission c'est de tuer les animaux pour nourrir sa famille pour que sa famille puisse grandir donc il joue son rôle Dieu a créé chaque individu pour un rôle précis sur cette terre l'afrique est la chasse gardée des puissances du monde mais qui a créé l'afrique qui a créé l'europe qui a créé l'asie qui a créé l'amérique c'est le bon dieu qui nous a créé tous ou bien si je m'en dites le moi qui a créé les africains qui a créé les européens les américains les asiatiques c'est le bon dieu mes frères pourquoi le continent africain est la chasse gardée est la chasse gardée des puissances étrangères sans que les africains ne puissent faire quoi que ce soit mes frères l'afrique représente la biche et les puissances étrangères représentent les félins et donc la biche doit nourrir les félins sinon que les félins vont mourir et c'est comme ça ça y est dans leur ADN et c'est Dieu qui a créé ça ainsi c'est Dieu qui a créé ça ainsi donc on va beau prier Dieu Dieu pourquoi pourquoi non c'est un truc en naturel mais comme les humains ne sont pas des animaux nous sommes des animaux mais conscients alors Dieu a fait de telle sorte que chaque être humain qui est créé par Dieu il puisse renverser la tendance et donc chez l'homme le félin peut devenir le gibier et le gibier peut devenir le félin est ce que je me fais comprendre dans le monde spirituel le félin peut devenir le gibier et le gibier peut devenir le félin c'est là la force de l'homme voici pourquoi l'homme est différent des animaux que vous voyez parce que l'animal le gibier ne peut jamais devenir le félin et le félin ne peut jamais devenir le gibier dans le monde des animaux mais dans le monde des humains le félin peut devenir le gibier et le gibier et le gibier peuvent devenir le félin c'est à dire les grandes puissances peuvent elles à leur tour être pillées par les puissances pauvres qui étaient pillées hier est-ce que vous comprenez ma logique donc les africains qui se plaignent qui sont la maternité soit on pile l'Afrique on pile l'Afrique et que sans l'Afrique il n'y a pas d'Europe la France on pile l'Afrique mes frères et soeurs au lieu de rester là crier on pile l'Afrique on pile l'Afrique la France on pile l'Afrique comme nous sommes dans le monde des humains il suffit de créer un rapport des forces les rapports des forces c'est tellement simple c'est d'inventer créer avoir l'esprit de créativité pour que tu ne sois plus le gibier mais le gibier que tu étais tu puisses te transformer en félin et celui qui était le félin il puisse redevenir ton gibier d'aujourd'hui si tu ne peux pas le faire tu fermes ta bouche tu ne peux pas le faire tu fermes ta bouche la Chine a compris la Chine était le gibier d'hier les occidentaux étaient les félins ils ont fait de la Chine ce qu'ils voulaient mais comme nous sommes dans le monde des humains les chinois ont compris ils ont travaillé ils ont fait sortir leur génie les félins les gibiers qu'ils étaient aujourd'hui ils sont devenus les félins non seulement ils sont devenus les félins sur le Japon n'oubliez pas que le Japon avait colonisé la Chine est-ce que vous comprenez donc ils se sont travaillé sur eux-mêmes et ils ont rendu les japonais gibiers et puis eux là ils sont devenus félins aujourd'hui le Japon qui avait colonisé la Chine ne peut plus se permettre pour dire ils vont aller piller les chinois au contraire ce sont les chinois qui pillent maintenant le Japon qui peuvent se permettre de piller les japonais et ils ne se sont pas arrêtés là n'oubliez pas que l'Angleterre c'est-à-dire les occidentaux pillait la Chine donc la Chine était le gibier et les occidentaux étaient des félins mais ils se sont remis en question ils se sont dit mais non nous en tant qu'un gibier on peut devenir félins et piller ceux qui étaient un truc comme les félins et nous devenir un truc comme les félins eux ils vont devenir des gibiers et la Chine a renversé la tendance aujourd'hui c'est la Chine qui pille l'occident est-ce que vous comprenez c'est la Chine maintenant qui pille l'occident donc l'occident est devenu le gibier de la Chine et la Chine est devenu le félin ce qui a permis à la Chine d'occuper la deuxième place mondiale de l'économie est-ce que vous comprenez donc voici ce que les africains devraient comprendre tant qu'ils comprendront jamais cette logique l'Afrique ne pourra jamais évoluer c'est un truc au naturel ce n'est pas Dieu qui va quitter là-bas Dieu a déjà tout mis en nous la domination et la soumission les deux font partie de la vie quotidienne d'une personne, d'un être humain et donc si le continent africain les gens qui y habitent veulent utiliser leur côté soumission pour faire endormir leur côté dominant mais c'est ça qui nous arrive c'est à dire il y a deux choses en nous que Dieu a mis en nous la soumission et la domination les occidentaux ils font prévaloir leur côté dominant est-ce que vous comprenez ? et nous on fait prévaloir nos côtés soumission le jour on va réveiller nos côtés dominants les occidentaux ça va se retourner contre eux ils vont prévaloir leur côté soumission et donc automatiquement les choses vont s'inverser on devient les félins eux ils deviennent des gibiers sur ceux on se laisse c'était l'incontournable qui a compris je pense que ceux qui m'ont écouté ils ont compris ce que j'ai tenu est un langage spirituel et donc ceux qui comprendront comprendront ceux qui refusent de comprendre ils ne vont pas comprendre la Bible n'a-t-elle pas dit qu'on a des yeux mais on ne voit pas on a des oreilles mais on n'entend pas alors d'autres m'ont écouté mais ils n'ont rien compris ils n'ont rien entendu parce qu'ils sont faits pour ne rien comprendre d'autres me regardent mais ils ne me voyaient pas parce qu'ils ont les yeux mais les yeux ne sont pas faits pour voir si on se laisse l'incontournable merci beaucoup